et bonjour youtube ici le surfer on se retrouve aujourd'hui après une certaine absence pour une nouvelle vidéo actualité je vais essayer de vous faire d'autres vidéos assez rapidement j'ai été pas mal occupé ces derniers temps d'où ma difficulté à vous sortir des vidéos mais je ne vous oublie pas alors ça va être une vidéo peut-être un peu longue ça va être une vidéo actualité où on va parler d'un peu tout ce qui est déjà sorti des choses que vous avez déjà pu voir et vous donner peut-être des certains petits conseils on va pas traiter absolument tout ce qui a dans l'actualité à proprement dit parce qu'il ya eu énormément de choses et par manque de temps et soucieux de vouloir vous sortir malgré tout une vidéo je n'ai pas pris le temps de tout lire dans l'actualité mais on va aller à l'essentiel qu'on finira cette vidéo par deux éléments très importants qui sont les conteneurs de noël et dont beaucoup de gens se posent la question on m'a demandé aussi pourquoi je ne ferai pas si j'avais l'intention de faire une vidéo open opening pack opening des conteneurs de noël je n'ai pas trouvé ça forcément intéressant pour vous étant donné qu'il y en a déjà une sur ma chaîne et les mécaniques n'ont absolument pas changé par contre ils ont changé quelques petites choses dans les conteneurs de noël la mécanique enfin pas la mécanique est différente mais ils ont ajusté le nombre de navires ils en ont retiré ils en ont ajouté pour avoir un total de nombre de navires accessible dans les conteneurs de noël limité c'est à dire qu'avant on avait 180 navires dans les conteneurs de noël et chaque année ça n'arrêtait pas d'augmenter cette année ils ont pris la décision d'en retirer beaucoup qui était pas forcément utile ils auraient pu encore plus coupé d'en couper l'herbe plus que ça taille encore plus et et si on peut dire donc il ya 150 navires maintenant c'est un peu mieux qu'avant puisqu'il ya moins de navires mais c'est toujours aussi délicat pour un nouveau joueur de se pencher vers ces conteneurs là mais on en parlera après donc on va commencer par les quelques petites choses qu'on peut avoir dans l'actualité que vous avez pu tous voir ces derniers temps donc par exemple il nous parler alors ça si je l'ai pas lu je vais juste l'ouvrir up participer un petit truc à participer il nous parle d'une d'une mission qui va apparaître probablement à partir du 2 janvier donc on va la lire vite fait capitaine nous avons préparé une activité spéciale pour commémorer le 80e anniversaire de l'une des batailles navales les plus mémorables de la seconde guerre mondiale blablabla ça annonce a fini le 2 janvier pardon donc pour participer à ça alors participer à une chaîne de mission spéciale représentant différentes étapes donc moi j'avais pas fait du coup voyez j'avais oublié je vais je vais cliquer ok votre objectif est de monter et de mener 20 batailles à bord de navires spécifiques associés ok nous ok ça pas de problème pour chaque tranche de cinq batailles que vous avez terminé la jauge de progression située au début de cet article sera mise à jour et vous recevrez un camouflage standard ok j'ai pas loupé grand chose après avoir terminé 20 batailles vous pourrez récupérer la récompense finale ok j'ai rien loupé de spécial 10 points fait ok j'ai vraiment rien louper en gros ça ça permet d'acheter des skins et ça c'est juste un écusson donc rien de spécial les réductions seront disponibles pendant cinq jours après avoir cliqué sur le bouton participer donc ils nous disent que on peut acheter pour moins cher certains navires chose qui ne m'intéresse pas et pour la plupart d'entre vous non plus puisque je ne vous pose je ne vous pousse jamais à la consommation pardon donc après nous parler forcément des conteneurs de fêtes de noël donc rapidement on va aller voir ça directement j'ai pas besoin d'aller lire leurs notes pour ceux vous l'avez probablement fait on va quand même y passer un petit coup certains qui auraient peut-être pas compris certains aspects donc on a ici dans l'armurerie les cadeaux de père noël donc on a soit la possibilité de les acheter en euros directement soit en doublon bon quoi vous le saviez pour ceux qui me suivent j'avais plus de 250.000 doublons je les ai tous dépensés pour acheter des méga cadeaux du père noël bien entendu qui sont à mes yeux les conteneurs les plus rentables pourquoi sont-ils les plus rentables à mes yeux quand on peut faire un calcul rapide vous voyez que ce soit en euros ou en doublon d'ailleurs ça va pas changer grand chose là on n'est pas loin des 40 euros pour avoir 20 conteneurs des gros conteneurs pour moins du double c'est à dire que si on arrondit on va en arrondi au supérieur on va dire que là ça fait 80 euros ici ça devrait faire 80 euros voyez x 2 pourquoi x 2 on va y venir suivez bien tout ce que je vous je vous décris pourquoi je vous parle de tout ce schmilblick vous allez vite le comprendre le gros cadeau du père noël à un taux de drop de 9% on en a 20 pour 40 euros et ici c'est un taux drop de 16% 9 et 9 18 donc ils ont un taux de drop légèrement inférieur à x 2 mais le prix est largement inférieur à x 2 et normalement devrait être à pour être précis 79 78 euros pour avoir un équivalent en drop rate voire on va dire 70 euros pour compenser les 2% et encore je suis gentil il n'y a pas que ça à prendre en compte dans cette différence de prix qui sont clairement plus rentables ceux ci c'est que là vous voyez qu'ils ont un drop rate alors cesse de 16% contre 9% ce genre c'est en dessous mais au bout de 15 ouvertures vous êtes garantie d'avoir un navire au delà de ça vous avez aussi tous ces drops là qui sont bien plus puissants que dans l'autre pack c'est à dire qu'ici vous avoir des bonus plus intéressant on va on va aller voir de suite les petits donc là vous voyez que c'est 27 si vous avez vraiment pas de bol ce qui arrive rarement en général 9% de chance d'avoir un navire dans une boîte au bout de 20 boîtes vous avez donc possible une probabilité d'avoir 1,9 navire donc on va dire deux mais si vous n'avez vraiment pas de bol mais au bout de 27 ouvertures vous êtes sûr d'en avoir un les quoi toutes les les bonus qu'il ya dedans sont aussi beaucoup moins intéressant vous voyez déjà la liste est plus petite et puis il nous en donne beaucoup moins alors que dans le gros dans le méga pardon voilà ici au bout de 15 on est sûr donc un peu moins de la moitié on est sûr d'en avoir un et ensuite il ya le double de jours premium des bonus économiques bien plus puissant tout est augmenté voyez donc en tout point à mes yeux le les méga cadeaux de père noël sont ce qu'il ya de plus rentable on peut aller vérifier du coup les cadeaux du père noël les basiques là c'est au bout de 100 ouvertures qu'on est garantie d'avoir un navire il ya que 2,5 % de chance d'avoir un navire bien entendu les bonus en dessous sont encore amoindris donc quand on fait le si on s'amuse à faire un produit en croix ou un tableur excel du coup pour 20 conteneurs associés à leur drop rate associés à la garantie d'apparition d'un navire si vous n'avez pas de chance et qu'on fait ça pour tous les conteneurs en comptant aussi les autres bonus qu'on peut avoir à côté quand on n'a pas un navire sans discuter c'est toujours plus intéressant d'aller chercher les méga cadeaux du père noël maintenant vous nouveaux joueurs ou anciens joueurs c'est libre à vous si vous me connaissez vous avez vu dans la plupart de mes vidéos que je vous encourage surtout pas à faire des dépenses sur le jeu à l'exception des black friday avec les trois navires qui sont accessibles facilement et puissant pendant les black friday bon maintenant on n'en parle plus c'est passé c'est une fois par an j'avais fait une vidéo à ce sujet si vous avez loupé ça à moins d'être un collectionneur il n'y a strictement aucun intérêt d'aller acheter des conteneurs de noël pourquoi alors il ya un gros trop bright donc ça veut dire que vous avez une moyenne de trois navires trois navires pour 20 conteneurs mais c'est 62 euros les 20 conteneurs ce qui est énorme et on peut voir que c'est dissocié en trois parties et la partie des navires 10 rendis c'est rare qui ont un pour cent de chances sur les 16 d'arrivée il ya les navires de rang 8 à 9 qui ont trois pour cent de chances et les navires inférieurs de tiers 5 à 7 qui ont 12% de chance ce qui veut dire que dans la plupart des cas si vous ouvrez plein de conteneurs vous n'aurez jamais cela ou à moins d'être extrêmement chanceux ça sera toujours vous allez d'abord remplir les 61 navires de rang 5 6 2 d'un verse de navire de pardon je cherche à parler trop vite excusez moi de tiers 5 à 7 vous allez toujours avoir d'abord ceux là qui sont certains sont bien mais la plupart sont pas intéressants du tout donc c'est pas rentable une fois que vous les avez droppé vous ne pouvez plus les re droppé là je vous parle dans l'aspect de collectionneurs comme je peux le faire et ben une fois que les ai tous mais je suis garanti de dropper les navires d'après une fois que je les ai tous droppé cela je suis une garantie puisqu'on ne peut pas avoir de navire en double je suis garanti d'avoir les navires les plus intéressants des conteneurs de noël où là dedans il y en a une tripotée qui sont extrêmement puissants mais là dedans aussi il ya une tripotée de navires qu'on peut obtenir qu'on peut obtenir de plusieurs manières en charbon avec les points de communauté pour une communauté on les obtient comment en étant mon filleule et en jouant éventuellement avec moi donc vous avez en bas de description toujours les liens que vous aurez toujours c'est à dire le discorde de la communauté fr mon discorde tous les liens utiles pour spécialiser vos navires fin je vous laisse fouiller mais vous avez tout à disposition pour avoir les informations des tutos vous vous retrouvez avec des joueurs et communiquer avec moi sans vous passer par l'espace commentaire sont vous passer directement par mon discord pour reprendre contact avec moi et vouloir vous me dites est surfer du coup j'ai vu dans certaines de tes vidéos que le parrainage était super intéressant et c'est le cas je voudrais faire des points de communauté en jouant avec toi est ce que ça te dit qu'on joue ensemble bon il faut bien sûr que je sois disponible mais au delà que l'on puisse jouer ensemble il ya tout un tas d'autres bonus du parrainage qui sont exceptionnels je vous ferai en haut à droite un petit épinglé pour vous rappeler tous les bonus du parrainage comme d'habitude si vous avez commencé le compte et que vous n'avez pas débloqué vos premiers tiers 8 il vaut mieux recommencer un compte à zéro avec un parrain plutôt que de continuer sans parrain parce que les bonus sont à vie donc vous en aurez tout au long de votre compte vous allez constamment gagner des points de communauté et bien d'autres bonus et avec les points de communauté et bien on peut aller acheter directement admettons des boîtes de rang 5 mois ça a été ma technique je vous explique ma technique par rapport aux conteneurs de noël ça a été que avec tous mes points de communauté j'ai acheté d'abord tous les conteneurs de communauté pour me débarrasser de tous les tiers 5 qui puisse être proposé dans les conteneurs de noël une fois que j'ai eu tous les tiers 5 ici ça fait déjà 17 navires en moins dans les conteneurs de noël et donc des économies quand tu cherches à être un collectionneur de manière optimisée en diminuant au maximum tes dépenses j'ai fait pareil bien sûr avec les navires de conteneurs de rang 7 je suis allé d'abord tous les acheter avant d'ouvrir des conteneurs de noël ce qui m'a permis de diminuer grandement les dépenses que je pouvais faire pour compléter ma collection voilà les points de communauté ça sert pas qu'à ça il ya d'autres aspects je vais pas m'étaler plus là dessus tout ce que vous devez retenir c'est que si vous êtes un joueur basique entre guillemets voulait jouer free to play le seul achat à faire dans le jeu c'est le compte premium le compte premium qui une fois par an est extrêmement intéressant qui est qui a une réduction de 50% et c'est qu'une fois par an donc je vous conseille fortement d'aller acheter pour 40 euros les un an de compte premium et c'est la seule chose que je vous conseille d'acheter dans le jeu réellement si vous aimez le jeu parce que ça accélère votre progression ça donne tout un tas de bonus alors c'est pas spécifié ici mais ça augmente de 80% toutes les ressources que vous faites sur chacune de vos parties toutes les ressources un commandant d'xp xp de commandant d'élite xp libre xp crédit tout donc ça c'est un indispensable quand vous aimez le jeu donc 40 euros pendant les fêtes de noël contre 80 euros le reste de l'année sauter dessus voilà clairement sauter dessus c'est le seul achat que j'ai toujours dit que je vous conseille de faire c'est le moment c'est maintenant allez-y à vos porte monnaie allez acheter ça bien entendu essayez d'être mon filleul pour ça vous avez mon lien en bas de vidéo vous avez clairement vous a suffi de cliquer vous recommencez un compte nouveau mail vous relancez vous repartez à zéro et vous aurez tous les bonus qu'on peut avoir grâce au parrainage que vous verrez dans mon autre vidéo ou que je peux vous montrer rapidement ici dans la station de recrutement je vais essayer de vous montrer redétail des récompenses voilà vous avez au dès que vous faites une première partie avec un tiers de deux branches et que vous la remportez vous gagnez automatiquement un navire premium qui sera inutile mais vous avez un commandant à 9 points qui est très très intéressant je vais pas vous faire tout vous aurez le lien j'arrête ça de suite pour pas vous saouler si ça vous intéresse il ya la vidéo que je vous ai mis en épinglé plus tôt où vous allez chercher sur ma feuille sur ma sur ma chaîne pardon la vidéo à proprement parler sur les bonus du parrainage donc indispensable parrainage ensuite on revient à l'armurerie donc par rapport aux conteneurs de noël clairement on n'allait surtout pas acheter ses conteneurs là récupérer tout ce que vous pouvez récupérer gratuitement mais ne faites pas de dépenses parce que vous n'êtes pas du tout garantie d'avoir les navires les plus intéressants dans ces boîtes et dans ces boîtes comme j'ai dit il ya des navires qu'on peut obtenir gratuitement avec les points de communauté grâce au parrainage entre autres il ya des navires qui sont achetables en charbon donc gratuitement aussi et ça serait dommage d'aller dépenser beaucoup d'euros pour aller dropper des navires que vous pouvez avoir autrement gratuitement et ensuite voyez moi ça fait deux ans que je mets toutes mes économies grâce à vous mes parents mes filleuls quand vous faites des dépenses alors que je vous encourage à ne surtout pas en faire à l'exception du compte premium malgré tout certains font des dépenses et ne m'écoutent pas mais après c'est le plaisir de chacun c'est normal de vouloir s'acheter un navire de temps en temps de vouloir se faire plaisir ça moi je vous dis juste éviter mais de temps en temps comme au black friday effectivement là je vous dis si vous voulez vraiment faire des dépenses c'est le meilleur moment ou à noël et en tout cas le black friday pour les trois navires que j'ai pu faire expliquer que j'ai pu expliquer dans mes vidéos à titrer proprement au black friday et à noël pour le compte premium qui est deux fois moins cher c'est les seuls des penches que les seules dépenses dont je vous parle le reste ça c'est propre à vous faites ce que vous voulez mais grâce aux économies que je fais je m'achète depuis deux ans des centaines et des centaines de conteneurs de noël et vous voyez j'ai toujours pas fini de les avoir il manque encore 30 navires si je devais dépenser des euros pour les avoir ça représenterait très probablement 600 euros si ce n'est plus pour juste avoir les 30 navires qui me manquent donc c'est totalement une bêtise voilà donc ça c'était pour ce qui était des conteneurs de noël ne faites pas l'erreur d'aller déjà d'acheter tout simplement des conteneurs de noël mais si vous voulez vraiment en acheter n'allez surtout pas sur cela elle est directement sur les méga cadeaux voilà je vous ai fait un gros topo par rapport à tout ça donc vous avez ici déjà en vedette voilà vacances annuelles vous l'avez directement ici soit contre des doublons moins 50% soit contre des euros directement dans cette partie là de l'armurerie voilà pour cette partie là dans l'armurerie pardon pas dans l'armurerie dans l'actualité ils nous parlent aussi d'un truc qu'ils ont ajouté hier ou aujourd'hui qui peut être intéressant pour les gros gros joueurs bon je vais pas m'attarder dessus parce que les gros joueurs n'ont pas besoin que je leur fasse un topo sur cette actualité là ils savent très bien comment ça marche c'est une mécanique que les développeurs mettent de plus en plus dans le jeu et je trouve ça très intéressant parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont une quantité colossale de ressources qui s'accumulent et qui sert à rien au fur et à mesure les développeurs pour répondre à ça permettent aux joueurs les plus actifs et qui ont le plus de choses dans le jeu d'écouler des ressources qui ne leur sont plus utiles pour aller à chercher des navires qui viennent d'implanter donc par exemple là ils nous ont proposé d'une barre avec des pourcentages pour avoir des cadeaux de des gros cadeaux donc les moyens et 4 navires premium mais pour ça voyez moi présent j'ai 822 jours premium je pourrais très bien les mettre une partie et vous voyez ça remplit en pourcentage à j'ai trop de charbon vas-y je mets des charbons à j'ai trop d'acier vas-y je mets des aciers et du coup on est cool nos ressources comme ça pour aller chercher tout simplement donc c'est aussi bête et méchant que ça la plupart des petits joueurs n'auront certainement pas de points de recherche c'est dur à obtenir n'auront pas d'acier parce que vous faites peut-être pas de la compétition pour en gagner moi j'en suis un stade où les points de recherche sont importants pour moi donc je ne vais surtout pas les gaspiller les jours premium je peux éventuellement en gaspiller mais j'aime bien en garder pour d'autres d'autres événements les aciers je m'en fiche totalement donc concrètement si je mets tous mes aciers là actuellement ben j'arrive quand même à remplir une bonne partie de la chose je peux rajouter quelques voyez quelques jours premium encore je peux me permettre d'en rajouter encore quelques uns voilà je sais pas admettons je dis n'importe quoi et mettre quelques charbons voilà à partir de là je clique et du coup je gagne les quatre cadeaux je gagne le li je gagne le f ferruccio et je gagne le défense je n'irai certainement pas chercher le kitakami qui est un navire extrêmement rare qu'on ne peut avoir que comme ça et une fois tous les deux ans si j'ai bien compris mais le navire est rigolo à jouer mais il est loin d'être exceptionnellement fort le bordel il balance des torpilles dans tous les sens c'est très 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 rigolo à jouer comme l'a dit mon ami evan on va dire que c'est un navire un peu troll il n'est pas du tout meta il n'est pas très fort mais il est très rigolo à jouer voilà aller faire autant de dépenses et gaspiller autant de mes ressources pour aller chercher un kitakami non merci voilà donc là je vais pas faire l'échange tout de suite mais c'était pour vous expliquer comment ça marchait tout simplement ils font ça de plus en plus pour permettre aux gros joueurs alors je me considère pas comme un gros joueur mais j'ai quand même quelques ressources qui s'accumulent et au bout d'un moment mais quand on a acheté tous les navires en charbon mais les charbons qu'on accumule ne servent plus à rien quand on a acheté voilà bout d'un moment les ressources ne servent plus à rien donc c'est un très très bon moyen que les développeurs ont mis en place pour nous permettre de les utiliser autrement on va aller faire un petit tour dans l'actualité voir si j'ai pas loupé une information vraiment importante à obtenir des ressources un guide du capitaine donc là j'imagine qu'ils vous ont fait un petit tuto les meilleurs récompenses du réseau et non il parle du recyclage tout simplement je vais pas tout lire comme d'habitude je vous encourage moi je vous fais vraiment une actualité où il ya vraiment des informations importantes vous faciliter la vie vous aider à faire des choix le reste de la lecture des actualités je vais pas m'amuser à tout lire libre à vous d'y aller de les consulter régulièrement j'avoue que moi je manque de temps donc je l'ai pas trop fait ça peut être intéressant d'aller voir le calendrier où ils nous disent qu'est ce qui va se passer voyez le les fêtes de noël ça va durer jusqu'au 7 janvier peut-être un peu plus loin puisqu'on voit pas la suite du calendrier le chantier naval qui est toujours un truc intéressant là il nous parle de petits événements si on clique dessus est ce que ça nous en dit plus il nous parle de chaîne de mission joyeux sympa donc il nous dit quoi plus 100% ouais ça nous explique quand même c'est pas mal moins 50% sur le coût des destroyer rechargeable italien voilà bon en gros vous pouvez le faire à ma place il suffit de cliquer et vous avez des infos sur les événements à venir et la durée des événements donc aller voir le calendrier c'est toujours quelque chose d'intéressant et là ils nous ont fait une petite note pour nous dire qu'ils allaient faire des changements sur les porte-avions et les sous-marins alors là ça crie au scandale parce que la plupart des joueurs insultent tous les joueurs de cv et de sous-marins moi je fais partie de ceux qui disent c'est dans le jeu donc tu joues avec ce que tu as envie fais toi plaisir je trouve dommage que des gens insultent et soit vraiment désagréable s'ils trouvent ça si fort que ça ils ont qu'à le jouer or quand on les joue régulièrement on se rend bien compte que c'est pas si fort que ça c'est pénible c'est pénible de se faire focus par un sous-marin c'est pénible de se faire focus par un porte-avions mais c'est pas parce que le navire vous a focus toute la partie qu'ils vont gagner pour autant donc bon voilà tout ça vous pourrez le lire ils nous disent qu'ils vont faire des ajustements donc il ya quand même une grosse note voyez tout ça je vais pas prendre le temps de le lire dans cette vidéo sinon la vidéo sera beaucoup trop longue elle est fait déjà 21 minutes donc je vais arrêter là pour vous parler toujours ben louper surtout pas l'idée d'aller regarder l'histoire du parrainage en bas de vidéo vous avez tous mes liens le meilleur moyen de me soutenir c'est toujours de partager mes vidéos de mettre un petit pouce en bas de vidéo de de mettre un petit commentaire et si vous avez besoin de quoi que ce soit je reste disponible sur mon discord ou dans l'espace commentaire je lis absolument tous les commentaires merci à vous c'était le surfeur pour vous servir à très bientôt ciao ciao